bonjour c'est eric cordier de jeu boost.com je suis sûr que vous n'y comprenez absolument rien vous êtes là pour savoir comment agir et vous êtes dans un avion on va décoller et faire une pause en altitude pour les explications et voir comment cela peut fonctionner pour vous bon vous êtes prêts on décolle je pousse les gaz à fond je regarde les différents instruments la vitesse ascensionnelle l'indignaison l'assiette l'altitude et vous avez aussi des outils pour modifier toutes ces mesures comme la manette des gaz le palonier en bas le manche à balais pour virer ou modifier l'altitude ok on est assez haut on fait une pause dans la nature il y a autant d'instruments que dans l'aviation et chez l'être humain c'est absolument identique il y a des cadrans de mesure et des outils pour les modifier à son gré mais alors comment il est possible de se mesurer et comment modifier son cap dans la vie il y a bien sûr l'effet du ressenti par exemple en sport l'expression je suis dans le rouge signifie qu'on est trop essoufflé le coeur bat trop vite etc donc on ne va plus tenir longtemps comme un moteur qui chauffe mais il y a aussi un formidable outil que je constate tous les jours la position des planètes à votre naissance comme exemple vous allez peut-être reconnaître le personnage l'aviateur écrivain le plus célèbre qui vient nous voir antoine de saint exupéry avec le petit prince sur son épaule la dernière fois dans la dernière vidéo on a parlé de vénus pour les sentiments comme vous le pouvez le voir ici avec son symbole sur un des instruments vénus est donc aussi un outil aujourd'hui nous allons parler d'un autre instrument mars mars c'est l'action elle est donc responsable pour une grande part de la réussite d'une vie en effet si tous vos projets restent en pensée et bien vous ne feriez pas grand chose et de nos jours c'est celui qui agit qui réussit il n'y a aucune exception à la règle le seul problème est que nous n'avons pas le même talent devant l'action par exemple pour saint exupéry mars est en gémeaux dans un signe d'air au milieu du ciel l'endroit de la réalisation professionnelle un aviateur doit pouvoir être multitâche car il doit agir sur plusieurs dimensions même temps sinon c'est la mort rassurée c'est le talent de mars en gémeaux c'est donc un plus pour ce métier mais évidemment ce n'est pas le seul et vous vous avez mars en quel signe vous devriez faire une recherche sur internet selon votre date de naissance car par exemple si vous avez mars en cancer c'est chez vous ou dans un cadre familial que vous arriverez le mieux à vous affirmer avec un mars en bélier et bien vous êtes un vrai meneur vous êtes un initiateur de projet mais il faut quelqu'un d'autre avec vous pour mener à terme sinon vous pouvez laisser tomber facilement etc etc on va reprendre le vol je vais vous expliquer voici la représentation graphique de mars donc l'action qui arrive là c'est le mars de quelqu'un qui ne sait pas s'en servir il part dans toutes les directions revanche là c'est le mars de quelqu'un qui connaît son thème par coeur puisque là haut la cible qui clignote c'est le symbole du soleil en astrologie c'est la voie qu'il faut prendre quand vous devez agir pensez à l'avion et quel outil vous avez dans votre thème pour bien décoller vous pouvez aussi mais c'est plus difficile analyser votre passé pour connaître le point commun des situations qui se sont bien passés en agissant avec succès bon maintenant je vous laisse avec l'atterrissage d'un vrai vol que j'ai effectué aux usa aux côtés d'un pilote vous allez voir ma tête s'il health a plus de temps vous avez eu et vous avez eu on est on on tous on 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 C'est parti. Et voilà, à vous de passer à l'action suivant la position de votre Mars. Ciao, au revoir.